Alors, on a la chance d'avoir avec nous le producteur de quelque chose qui est au-delà d'un film, qui est un nouveau concept, d'une nouvelle expérience cinématographique, Light Shift projeté ce soir pour la première fois. Il y a deux minutes tu me disais que c'est compliqué de résumer l'expérience avant, mais si tu devais quand même exprimer en quelques mots comme ça, Light Shift, qu'est-ce que ça va être ? A la base c'est pas très compliqué, c'est un film qu'on regarde, on peut le regarder dans un cinéma par exemple, mais les spectateurs ils ont la possibilité de décider comment le film va se dérouler. Alors à certains points pendant le film ils prennent des décisions pour le protagoniste et le film se déroule dans la direction qu'ils ont choisi. Après ce que les gens captent pas quand on explique ça comme ça, c'est que le film reste très fluent, le film s'interrompt jamais, il n'y a pas d'arrêt pour prendre des décisions, ça reste très fluent. Et ça c'est quelque chose qui vaut mieux, faire l'expérience soi-même et d'habitude les gens après le film, ils aiment le film et avant ils ne comprennent pas vraiment. Et donc la décision se fait par l'intermédiaire d'une application sur smartphone ? C'est ça. On télécharge une application sur smartphone avant d'entrer en salle, après on se connecte à un Wi-Fi. Nous on a un peu d'équipement dans la salle aussi, un ordinateur avec tout le Wi-Fi qui fait que dans les moments où on prend les décisions il y a un vote majoritaire qui se fait dans tout le public et le film progresse dans la direction choisie. Et cette propagation influe aussi sur la durée du film ? Oui, le film il est environ, c'est un long métrage, mais il est entre 70 minutes à 90 minutes environ, dépendant des choix qu'on prend. Des fois on découvre un peu plus de l'histoire, on expérimente plus de choses, on va à plus de place, on rencontre plus de personnes ou alors il y a moins de choses qui se passent. D'accord. Et pour revenir à un principe cinématographique simple, au niveau de l'écriture du scénario, c'est un casse-tête absolu pour un scénariste ? Oui. Oui, c'est vraiment un casse-tête, c'est un... Disons cette structure de scénario, elle devient très vite très complexe parce qu'on a toujours ces points où on prend des décisions, après le scénario il se partage, et si on fait que le laisser se partager, on ne peut pas faire ce film, c'est impossible. Après on veut que les différents scénarios reviennent dans un scénario, mais qu'il reste logique, et aussi que dans la suite ça reste logique. Moi en tant que producteur, je ne veux pas que ça aille dans trop de différentes directions, je veux que ça revienne, et là il faut trouver une bonne moyenne, entre donner beaucoup de choix au public, mais aussi il faut qu'on puisse le produire et le comprendre aussi. Et il faut qu'à chaque point dans l'histoire où on est, qu'il y a une certaine logique encore qui reste, et que l'histoire reste une bonne histoire, ça c'est le plus difficile je pense. Effectivement. Est-ce que quand tu t'es attaqué à ce projet, tu t'es renseigné quant à savoir s'il y avait eu des expériences précédentes, des expériences similaires qui avaient été menées dans l'histoire du cinéma, pour permettre aux spectateurs d'agir sur le cours d'un récit ? Bon, déjà, c'est pas moi seul, c'est une équipe, et c'est surtout mon partenaire, le réalisateur, Tobias Weber, qui a eu l'idée initiale, on l'a développé ensemble, et on ne s'est pas trop occupé de l'histoire au début, c'était plus cette vision de... C'est un truc très basique, quand on regarde un film, on a envie de dire au protagoniste, fais ceci ou ne le fais pas. Et c'est là où on a commencé avec l'idée, avec le concept, après, au long du développement, bien sûr, on a dû écrire des dossiers, et on s'intéressait aussi à l'histoire. Notre vision, c'était vraiment d'aller un pas plus loin, en créant ce truc fluide, qui reste très proche du film, mais on connaissait un peu les... Moi, le grand exemple, c'est toujours ce film qui s'appelait Cinémathèque, à l'exposition universelle de 1964 à Montréal, au Canada. C'était un film tchèque, où il y avait différents déroulements dans un film, mais c'était complètement différent. Il y avait quelqu'un qui se mettait devant le public, et il y avait une votation pour lever les mains, et après, il y avait les rouleaux de film qui devaient se changer. Il y avait vraiment une interruption. Et entre deux, il y avait plein de trucs, avec les DVD interactifs, les CD-ROM et tout ça, mais il n'y avait jamais cette qualité fluide. Et nous, c'est ça qu'on voulait faire. C'est drôle quand tu me dis ça, parce que je savais qu'on projetait Light Shift, et puis hier soir, on a projeté un film très effrayant au festival, et ma voisine de droite a crié à un moment, quelque chose comme « n'ouvre pas cette porte » au personnage. Mais je me suis dit « demain, on pourrait le dire encore ». Voilà, c'est exactement ça. C'est ça que je voulais dire, cette idée de base, ce moment qu'on a presque tous dans un film d'horreur, ou dans un thriller, mais ça pourrait aussi être un drame ou une histoire de relation, où on se dit « non, il ne faut pas faire ça », parce qu'on sait que c'est faux, c'est ça le drame. Et ce qui arrive chez Light Shift, c'est que les gens disent la même chose, mais ils se le disent entre eux, parce que c'est à eux de décider. Et il y a le vote majoritaire, alors les gens essayent de s'influencer. Et avec Tobias, le réalisateur, est-ce que l'idée, elle part d'une histoire que vous aviez envie de raconter, donc l'histoire, en gros, le scénario de Light Shift, ou est-ce que, quelque part, ça vient d'une envie de satisfaire un fantasme de cinéphile ? Parce que finalement, c'est un fantasme de cinéphile absolu de pouvoir agir sur l'action d'un film. Moi, je pense à la base, c'était plutôt ce fantasme de cinéphile. Oui, voilà, vraiment, on commence dans ce petit moment où ta voisine disait « non, n'ouvre pas la porte » ou « laisse la porte ». N'importe quoi, on commençait là, et après, on a commencé à réfléchir quelle pourrait être une histoire qu'on peut raconter et on était en plein dans tout le thème des décisions et des conséquences. Après, c'est quand même ça, c'est marié avec le concept, le format qu'on avait, avec une histoire qui est un personnage qui tourne beaucoup autour des décisions qu'on doit prendre. et entre-temps, on est devenu des grands philosophes des décisions dans la vie humaine. Parce qu'entre-temps, toujours, je ne peux plus vivre sans être conscient que je prends des décisions sans arrêt. Même si on ne prend pas de décision, c'est quand même une décision. Et tout cet or philosophique qu'il y a là autour. Et alors, on disait que c'est un petit peu un cauchemar de scénariste, parce qu'effectivement, il faut couvrir toutes les pistes possibles, mais ça doit être aussi un cauchemar de comédien, parce que finalement, il faut aussi couvrir toutes les facettes possibles liées au choix que va faire le personnage. Moi, je suis producteur, c'est surtout un cauchemar de producteurs. Mais non, c'est vrai, c'est moins un cauchemar pour des producteurs si le réalisateur, il sait ce qu'il fait. Et aussi, nous, on avait vraiment beaucoup de chance avec les acteurs, surtout les acteurs principaux, Joao Soho, Batsé, Haruka Abe, qui avaient le scénario. Et il faut comprendre que le scénario dans notre film, c'est un scénario de 300 pages, format A3, pas A4. Un scénario, normalement, il a autour des 100 pages, peut-être. 90-720, en général. Oui, voilà. Et là, le nôtre, il est à 300 et imprimé des deux côtés. Et eux, ils avaient tout ça en tête, vraiment, par cœur. Ils ont complètement... Eux, ils étaient à l'histoire et ils la connaissaient à fond. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très pénible pour un acteur aussi, parce qu'ils jouent une scène et ils jouent la même scène, mais avec une autre scène précédente ou une autre scène suivante, avec un autre... un état d'âme dans lequel ils sont. C'est très exigeant. Et alors là, je m'adresse véritablement aux producteurs. Est-ce qu'une opération pareille, le financement, le montage financier du film, se pense comme un film classique ? Non, pas tout à fait. Parce que déjà, le film classique, je ne sais pas... C'est une production suisse, alors nous, on a eu beaucoup de... On a eu le financement surtout en Suisse, mais toutes les commissions et toutes les institutions qui supportent le film, eux, ils pensent dans le film classique. Oui. Et dans un projet comme ça, on ne peut pas que le regarder comme film classique. Bien sûr, nous, on a vraiment essayé qu'il ait toute une valeur artistique et créative qui correspond à celle d'un film classique. Mais ça va un peu au-delà et je crois qu'il faut être très ouvert. Les commissions qui vont supporter ça, les gens qui donnent de l'argent pour développer un projet comme ça, il faut quand même une certaine tolérance envers le nouveau et aussi un peu de courage peut-être d'essayer quelque chose de cette manière. Puis nous, on n'a pas eu que de la chance en essayant de financer ce film. Et au niveau de l'exploitation du film, pour l'instant, ça suppose un accompagnement de votre part ? Ça suppose que vous soyez là pour guider les gens dans le processus. À terme, est-ce que vous espérez qu'avec les HIF, les exploitants en salle puissent en faire une expérience indépendante sans que vous soyez présents et qu'ils puissent, eux, guider le public ou est-ce qu'à chaque fois, il y aura besoin qu'eux ? Non, je pense, en comparaison avec les autres projets interactifs, je crois que le nôtre, il est déjà assez simple. Ce qu'il faut, je pense, guider les gens, comment le faire, ce n'est pas vraiment nécessaire. On le fait aussi sans qu'on soit présent. Mais ce qu'il faut, vraiment, c'est cet équipement, cet hardware qui va dans chaque cinéma. On est en train de la développer. Là, à Strasbourg, on est encore avec le vieux système. C'est un ordinateur et je suis venu avec une valise plein d'équipements. Mais dans deux, trois semaines, on aura quelque chose de près qui est juste un Apple TV avec un router Wi-Fi et c'est un box comme ça qu'on peut envoyer. On va faire des sorties en cinéma en Russie où on est dans 25 cinémas. On va faire la même chose en Angleterre et on fait la même chose en Suisse. Alors, on est déjà au point où, encore envoyer quelque chose de physique au cinéma mais à part ça, c'est presque automatique. Et on a aussi la version numérique de Light Shift. Alors, ce qu'on montre ici, c'est dans la salle avec un grand public, un vote majoritaire. Mais il y a aussi l'application pour les logiciels mobiles et pour Home Entertainment, on est aussi sur Apple TV comme ça, tu peux le jouer dans ton salon avec sur ta télé. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus facile. C'est déjà là, tout le monde peut le télécharger quand il veut. Et ça, c'est la distribution numérique qui est très intéressante pour ce projet. Oui, exactement. Et en fait, à terme, vous espérez toujours être sur les... si vous continuez dans ce type de projet, vous espérez toujours être sur les deux terrains à la fois, en salle et dans une exploitation domestique ou est-ce que vous allez privilégier l'exploitation domestique ? Non, nous, on n'a aucun intérêt à privilégier l'un ou l'autre. Nous, on pense que c'est vraiment intéressant. Nous, à la base, quand on avait développé ça, nous, on visait plus sur le numérique. C'est ça qu'on avait inventé. On savait que ça marchait sur les tablettes, etc., sur les smartphones. Et c'est qu'après qu'on a trouvé une solution pour aller dans les cinémas. Mais entre-temps, c'est vrai que toute l'expérience dans les salles de cinéma, elle est superbe. Les gens adorent ça et on est très proche de là où les gens aiment regarder les films dans des salles de cinéma et pour en discuter, etc. Et pour nous, c'est génial de pouvoir aller sur toutes ces plateformes. On va aussi aller sur d'autres plateformes. On va faire ça sur PC, sur des consoles, etc. Nous, on est complètement ouverts. On veut juste... Il y a des gens qui préfèrent regarder un film comme ça ou comme ça et on veut tout ça. servir. D'accord. Ça me fait penser... On a accueilli l'an dernier Joe Dante dans le cadre du festival et il nous a montré un film qu'on aime beaucoup qui, en France, s'appelle Panique à Florida Beach et qui raconte l'histoire d'un producteur un peu à la même manière d'un William Castle qui aménage ces salles de cinéma pour accompagner l'expérience du spectateur qui électrifie les fauteuils qui... Voilà. En fait, vous êtes dans le prolongement de la folie de producteurs comme William Castle. D'un côté, oui, d'un côté, non, parce qu'on parle toujours du cinéma 3D. Il y a 3D après 4D avec les odeurs, avec du sang ou de l'eau qui nous giclent dans la gueule. Mais moi, je pense que ce qu'on fait, nous, c'est plus simple et plus intéressant en même temps parce que c'est plutôt au niveau de l'histoire. C'est la structure de l'histoire qui change et on donne plus de choix, plus d'immersion au spectateur. On lui donne aussi un peu de... Voilà, pas juste l'essence, les odeurs, etc., mais c'est quelque chose dans le cerveau. C'est cette identification avec lui et le protagoniste et si tout va mal, c'est la faute à qui et qui a la responsabilité. Je pense que c'est... Moi, je trouve ça presque un peu plus intéressant. Philosophiquement, ça induit une nouvelle idée, quelque part. Jusqu'à présent, le cinéma, c'était un rapport entre l'écran et le spectateur. Et puis là, maintenant, il y a un tiers, il y a un petit écran de smartphone qui va intervenir dans la relation, en fait, entre le spectateur et l'écran. Oui, ça, je pense, au niveau de l'expérience, pour nous, c'est important de faire ça d'une manière qui dérange le moins possible. Normalement, on n'aime pas les smartphones dans les salles de cinéma. Je pense qu'on a raison parce que c'est quand même la lumière, souvent, qui contrarie. Ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment noir et on voit les boutons que dans les moments où ils arrivent et là, ça ne dérange personne parce qu'on voit les boutons, les options sur le grand écran. On prend une conscience et on décide ce qu'on veut faire en regardant en haut et après, vite, on regarde en bas et après, deux, trois fois qu'on a fait ça, c'est complètement automatique et je ne crois pas que ça dérange les gens. On avait un peu joué là-dessus comment faire, combien éclaircir ou si ça devait vibrer ou non, mais non, ça ne vibre pas, c'est très simple et on voulait que ça reste très simple et pas trop contrarian. Et très discret, du coup. Assez discret, mais on voit quand même quand on est dans la salle depuis en haut, on voit quand même que tous les gens ont leur petit écran là. Mais bon, jusqu'à présent, c'était un conflit. Chez nous, ce n'est pas un conflit, c'est juste un instrument. Parce qu'il ne fait plus obstacle, en fait, ça devient un outil. Ça devient un outil, oui. Je crois que pour les êtres humains du XXIe siècle, c'est assez naturel d'avoir leur smartphone en main, comme ça, ils se sentent plus à l'aise dans l'autre film parce qu'ils se sentent peut-être un peu nus sans leur smartphone dans les autres films. Ok, parfait. Merci beaucoup pour l'introduction à cette nouvelle forme de média. Et puis, voilà, bonne présentation ce soir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada